Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumplight Odyssey. Alors on venait d'arriver dans le système, j'avais même pas vu son nom en plus, c'était quoi ? Xenoclea. Bon on va pas y rester très longtemps celui-là. On était encore en train de gérer du coup notre petit souci. MDP est en train de nous soigner quelqu'un, ok. Notre petit souci de truc de sécurité ici. Donc ils sont encore en train de transporter les ressources. On va voir c'est qui. Ah ouais mais c'est même pas un... Alors si... Lui il l'emmène ici ou... Ouais ouais ok il y avait lui d'accord. Bray on va te recruter quelqu'un de supplémentaire. Voilà. C'est Underwork qui s'en occupe, ça va aller vite. Et donc du coup... Dès que ça ce sera terminé... Alors d'ailleurs j'ai des gens ils avaient des problèmes de... Oh ! Ouais ça commence à diminuer là. Ouais regarde leur... Ils commencent à manquer d'oxygène maintenant ici. Ils commencent à se plaindre du manque d'oxygène. Ah ça y est. C'est construit donc c'est ouvert. Nickel. Donc les mecs ils vont vite courir. Alors ce que je vais faire c'est que je vais leur dire ces deux-là. Ok ils sont pas en... Lui il est pas en... C'est pas son duty tour et lui non plus. Donc ça c'est bon. Bon après on a à peine 26 de jump light donc ça va aller très très vite ça. Pas de problème. C'est complètement. Eh Magnifico Titi, bienvenue. Ok, notre appareil rentre. Toujours pas de nom de code. Ok, lui est en train de finir sa mission. Bon, les ressources ça va, on est bien là. On a dépassé les 200 de Medigel. Qu'elle a accès à la cartographie métaphysique, plus 10% à vitesse de calibration de saut, what ? Ah si, il utilise une console scientifique sur la passerelle. D'accord. Eh, on est en train d'entrer. On va peut-être le dernier là, pour l'instant. Magnifico qui se balade en slip on dirait. Alors. Ok, mission d'exploration réussie. Alors justement, Red Fighter et Once Grampers, j'aimerais bien, je vais vous renvoyer probablement... Ouais ça va, vous êtes en forme. On est prêt à jumper mais j'aimerais bien aller récupérer mes composites moi si possible. Il n'a pas pris de dégâts, voilà, très légèrement ça va. Ouais, OP de récup, pas beaucoup de composites mais il y a le reste donc on va y aller quand même. Et je vais renvoyer encore celui-là aussi. Alors après, vu que là on a quand même 18 de composites, donc comme disait, un de nos désirs c'était d'améliorer notre précision de nos tourelles. Et pour ça il nous manque le désignateur de cible, qu'on peut mettre là. Et là on a tout construit quoi du coup. Et Gargol, bienvenue Gargol. C'est quoi ? Je vais en mettre un en prioritaire là parce que j'aimerais bien quand même qu'il bosse un peu. Là dessus aussi. Alors juste pour voir, par curiosité. Est-ce que je peux juste upgrader la porte ? Ah, je ne peux pas upgrader juste la porte. Je suis obligé de la supprimer, ajouter et mettre ça à la place. Donc ça rembourse du plastique et ça coûte du métal du coup. Et... yes ! Donc l'autre... Ouais on va attendre qu'il finisse sa mission et il a presque terminé. On va laisser les deux se reposer par contre du coup. Oula alors là par contre elle a pris cher. Voilà tu vois là il a... Les deux ils sont sortis du truc, voyons voir. Ouais ça va alors leurs stats sont pas... Bon un peu tu méfier par contre, va te faire soigner. Et Red Fighter, la même... Euh non pas remplacer l'officier. Va te faire soigner aussi. Ouais t'as vraiment besoin de repos par contre maintenant. Très bien ! Et lui il est en train d'atterrir. Et... Il vient d'arriver. Donc... Oui alors ce truc je m'en branle en fait. Ouais ouais rappelle moi plus tard. On peut jumper. En fait c'est vraiment ce qui serait bien c'est que là tu cliques. Et ça te... Passe d'un personnage à un autre tu vois. Putain mais c'est moi ou les alpines elles font de très bonnes performances sur ce... Ok donc... Euh... Nouveau système. Donc on met en pause pour pas perdre de temps. Donc couler de magma, 60% de chance de revenir brûler. Ah ouais quand même. On a encore une autre planète fracturée ici. Donc on va cibler ça pour le saut. Euh... On va faire la mission d'exploration. On avait déjà réaffecté tout le monde de toute façon. Après s'ils rentrent brûlés... Normalement on a de quoi les traiter hein. Ça, ça va nous rapporter normalement beaucoup de métaux. Ça nous permettrait de construire d'autres pièces. Allez on va envoyer ceux là aussi. Très bien. Bon là ça... Là ça va bien sur le plastique. Donc du coup... Ça veut dire que... On peut construire nos upgrades de... Ah ça vient de rebuguer. Merde. Décidément. Attends juste pour voir. Ouais non tu vois c'est buggé. Je m'en rends compte quand je peux pas pivoter la caméra de droite à gauche. Donc ça bug tous les 2-3 sauts. Ça me l'avait pas fait autant sur mon autre game que j'avais fait. Ouh ! Aïe ! Alors il faut que je remette juste la priorité peut-être sur le plastique minimum. Sur la bouffe aussi. Après des fois j'ai l'impression que recharger un peu la game juste comme ça, ça lui fait aussi du bien au jeu. Tu vois de... De recalculer un peu ce que font tous les membres d'équipage suite au chargement de la sauvegarde. Ouais c'est bien que ça revienne juste en sauvegardant et en chargeant heureusement. Tout ça je dis ça c'est... Voilà. Comme je dis le jeu a encore un peu des bugs. Mais c'est pas vraiment des bugs ultra bloquants non plus quoi. Ok donc brûler. On a de fortes chances qu'on ait des gens qui reviennent brûler là on a vu. Donc euh... J'ai bien envie peut-être de mettre une deuxième unité de traitement des gens brûlés là parce que... J'ai un peu l'impression qu'on va en avoir besoin. Ouais on a ce qu'il faut. Ok et après on avait dit qu'il était temps de commencer à mettre les ordinateurs de visée. On va faire tout l'étage. Donc 27, 20 et 12. Très bien. Au travail. Parce que ces tourelles je peux vous dire des fois quand elles enchaînent 5-6 fois d'affilée le fait de rater un des trucs. Alors que t'en as 4 en haut, 4 en bas. Après bon tu sais elles peuvent tirer que dans un certain arc de sac et tu vas pas avoir 8 tourelles systématiquement pour cibler le même ennemi quoi. Mais euh... Ça peut être assez frustrant. Ça rate, ça rate, ça rate et puis euh... Il y a d'ailleurs... On va déployer lui. Ouais niveau bouffe on est large hein. Ah celui là est full. Et celui là commence à être bien chargé. Donc euh... Je pense que ce qu'on va faire déjà dans un premier temps... C'est qu'on va vouloir... Ouais alors... Ça consomme même pas les trucs qui sont là c'est un peu débile honnêtement. Après j'ai envie de te dire ouais le truc central marche bien quoi tu vois mais... C'est pour hein. Ah on est prêt à jumper ça y est ? Ok. Le vaisseau va faire demi-tour et pour chasser la flotte et demi. Non. Malheureusement non. 26 de plus, super. Par contre la mission d'exploration a pas encore terminé. Ouais. Il y a eu 3 missions d'extraction de ressources qui sont rentrées avant la mission d'exploration. Parce qu'après en fait quand tu te fais rattraper tu peux même pas leur tirer dessus en fait tu vois. Ah ouais ça c'était la mission d'exploration. Ok. Ouais. On a une... Non on a une... Ah mais on a aussi une récup de ressources qui traînent. D'accord. Donc la plus 20 oui. Et on va faire l'extraction de ressources qui restent à plus 10. Ouais donc on va avoir pas mal de jump light de rab même. Ok. Donc les trucs de ciblage sont en place. construits ici aussi, ici aussi. Ah bah dis donc ils les ont fait vraiment en priorité ou... Ah non. C'est un bug graphique on dirait. Après ouais il faut aller charger les munitions. Ouais et que des tourelles qui ont 6 de munitions au total. Enfin remarque non c'est un magazine de munitions. Est-ce que ça alimente directement... Ouais ça devrait être logique que ça alimente directement la tourelle non ? Ou alors est-ce qu'il faut les... Il faut quand même les déplacer du truc à la tourelle tu vois. Je sais pas. Pour ceux qui n'avaient pas encore vu le vaisseau de l'extérieur ça donne ça. Tu vois t'as 4 tourelles sur un flanc, 4 tourelles sur un autre quoi en fait. Je sais pas si vous avez vu le vaisseau pendant les jumps quoi mais... Après voilà tu vois planète fracturée avec des chances d'avoir des gens qui sont crâques, qui sont brûlés. Alors du coup est-ce qu'on en a eu un peu là ? Il devrait aller normalement au... Ici quoi non ? Pas l'impression. T'es à monsieur Nimitz ? Petit polichon. On fait comme dans Honor Harington, tu montes sur mon épaule. Moi je suis capitaine du vaisseau. L'environnement spatial est joli ouais. Un autre moyen de savoir combien t'as eu de morts, tu regardes les morgues aussi. Non tu embêtes pas monsieur Spock, monsieur Nimitz. Polichon va. Ouais je... Est-ce que je dois m'inquiéter de... Ah remarque c'est un peu redescendu j'ai l'impression. Ouais ça va. D'ailleurs c'est moi ou... Non on est d'accord que la tendance c'est toujours à la hausse hein. Alors j'ai vu, ils ont sorti un devblog il y a pas longtemps où ils montraient une interface qui prenait tout l'écran avec le détail de chaque ressource. Je crois qu'ils vont mettre des graphiques et tout pour voir l'évolution dans le temps etc. Pour avoir vraiment une bonne idée de... Une bien meilleure idée on va dire de la progression quoi. Parce que là t'as juste la tendance au cours de l'heure passée. Sauf que vu comment ça, ça pousse. Tu vois pas sur l'heure... Alors BXL le but du jeu c'est de survivre. Ah super on a réussi ça. Le but du jeu c'est de survivre et d'atteindre une étoile lointaine. Donc là on a encore 7 zones à faire. Cette zone à faire. Et notre objectif est ici. L'étoile lointaine est ici même. The forever star. Et je suis mort à l'étoile juste avant. A ma partie d'avant. Ok tout le monde est là du coup. Toi t'as besoin de réparation donc. On peut s'en aller ou pas ? Ouais. C'est parti. Là j'y pense parce que je vois qu'on a l'énergie. J'ai l'impression qu'il commence un peu à fluctuer. Peut-être que tous les ordinateurs de ciblage et compagnie qu'on a ajouté a dû ajouter un peu de drain sur la grille électrique. J'ai l'impression que ça commence à peiner un peu. On avait gardé de la place ici pour justement mettre un troisième. Enfin un quatrième techniquement parce qu'on en a un autre à un autre étage. Parce qu'après tu vois tu as le réacteur à fusion qui te génère 150. Et la présence d'un ingénieur peut le doubler donc ça monte à 300. Celui-là de base génère 100 et ça double ça monte à 200 tu vois. Mais lui il consomme de l'eau. Il te demande un autre panneau en plus à ajouter qui coûte 4 de trucs et il coûte 18. Alors celui-là il coûte que 6. Et après tu as la grosse batterie intensifiée qui coûte... Qui stocke 200 d'énergie. Celle-là... Celle-là coûte... Stocke 200 d'énergie aussi. Donc je me dis il y a un truc bizarre là. C'est pas normal. Ou alors elle est... Ah elle prend moins de place. Elle prend la moitié de la place de celle-là en fait. Ok. Donc du coup le réacteur nucléaire est vraiment le meilleur choix. Parce que c'est le meilleur rapport qualité prix on va dire. Parce que le truc de base c'est un truc que tu es obligé d'avoir un ingénieur dessus pour qu'il génère. Alors que là ceux-là ça double juste la quantité qu'il génère quand il y a un ingénieur dessus. Mais s'il n'y a pas d'ingénieur ça génère quand même 100 de base quoi. Donc avec 4 réacteurs on a 400 de base. Et si on a 4 ingénieurs dessus on a 800 de base quoi. Donc on est large. Et d'ailleurs on devrait avoir les moyens de rajouter quelques batteries supplémentaires aussi. Parce qu'on avait gardé la place il y a depuis très longtemps ici pour faire ça. Ouais 20 et 6 j'ai suffisamment... J'ai ce qu'il faut. On va mettre 2 de plus. 40 et 12. Let's go. Parce que ces trucs là ça nous... Alors ça ça prend 1 énergie. Bah les ordinateurs 2. Ok donc je dois pas vraiment mettre ça qui nous pèse le plus. Ah alors du coup. Horse Grumfer. Ah il a besoin de repos le Horse Grumfer. Bon il vient de se faire soigner. Ok alors du coup j'ai pas vraiment vu s'il avait des brûlures en fait. Underward t'as des brûlures toi ? Ouais il est brûlé. Ok. Attends de pouvoir utiliser cuve de Medigel. Et on a Marie aussi. Donc ouais je pense qu'on a bien fait peut-être d'en faire une deuxième. Voilà elle est là. Nickel. Donc Underward tu peux utiliser celle là. Elle est dispo. Ah non il faut mettre du Medigel dedans. Bon après cet épisode on va s'arrêter par contre parce que j'ai deux petits êtres à poil qui commencent un petit peu à ne plus tenir en place dirons-nous. Alors je voulais en profiter parce que tu sais on avait mis un point de rassemblement quelque part. J'aimerais bien en mettre un autre. Alors ils étaient où ces points de rassemblement déjà ? On pouvait. Ah ouais il est là. Ok. Est-ce que je peux le foutre ? Non. Apparemment pas là non plus. Je crois qu'il faut le mettre forcément contre un mur. Apparemment là il ne rentre pas. Je dois plus avoir la place dans cette pièce en fait. Ouais. Tant pis. Au pire c'est pas grave. Ce que je m'attends c'est qu'on ne peut pas le mettre là tu vois. On peut le mettre. Attends remarque je suis con. Non. Ouais non. Ça marche pas ça. Ok. Est-ce qu'on peut en mettre un dans cette pièce ? Il y aurait la place là peut-être ? Je n'encore pas sûr avec ce grand truc là. Si ouais. Ok. Donc tu m'en mets un là. J'enverrai bien aussi un dans cette pièce au cas où. Voilà comme ça si on se fait aborder. Quoique. Là on est juste à côté d'un point d'entrée justement. Si on se fait aborder ici il ne faut pas qu'il fasse un rassemblement là quoi en fait. Si on regarde. Attends c'était l'autre je l'avais mis ici. Est-ce qu'on peut le désactiver ? Ah. Ça aurait été pas mal de pouvoir le désactiver. On peut pouvoir dire. Ah je viens de me faire aborder de tel endroit donc du coup je le désactive. Donc ouais du coup on a effectivement les traitements de brûlure qui sont en cours. Ouais sur l'énergie on est bon en fait. Ok donc là on a nos ordinateurs de visée partout. On a encore dix composites donc je pense qu'on va descendre de deux étages. Et on va commencer à construire ici aussi. Donc un. Deux. Et. Trois. Quatre. Et ce sera tout pour l'instant. Et il va nous en manquer plus que deux. Je suis là on attend. Ah oui mais j'ai pas mis de point de saut. Euh. On avait une mission à faire ou pas ? Euh. Mais oui je suis. Con moi. Oui. Bien sûr qu'on a des missions à faire. Ah attends. Euh. Affectation. Affectation. Ça ira plus vite comme ça. Affectation. Affectation. Donc mission d'exploration. Let's go. Euh. Et on va faire les extractions. Alors c'est quoi comme ressource ici ? C'est du métal aussi ? Ouais. Ok. 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 Alors pour ceux qui sont un peu arrivés et qui n'ont pas entendu les explications de hier. La barre d'espoir là où c'est ce qui gère le moral de l'équipage. Ça se remplit en faisant des missions de sauvetage. Le fait de faire des missions de sauvetage te ramène de l'équipage mais ça te ramène aussi des civils. Actuellement à bord on a. L'interface de manifeste devient de plus en plus longue à charger dans cette version du jeu. J'espère que c'est quelque chose qu'ils corrigeront. On a 32 civils à bord actuellement. Donc euh. Ces civils ne font rien. Ils ne transportent pas de ressources. Ils ne font que consommer de la nourriture, de l'eau, un endroit pour dormir. Euh. Les endroits pour euh. S'occuper comme ça là. Tu vois ça c'est un civil. Donc t'en as besoin pour remplir ta barre d'espoir mais après c'est qu'un poids sur tes ressources on va dire. Donc t'es pas vraiment incité on va dire à faire toutes les missions de sauvetage que tu peux croiser. T'as plus envie de te dire ouais dès que j'ai ma barre d'espoir qui est quasiment remplie euh. J'arrête là. J'arrête les frais quoi. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'ils ajoutent une sorte de mission. Tu sais genre quand t'arrives à un endroit où tu peux récolter de la biomasse et du produit. C'est que souvent c'est des systèmes euh. Habités tu vois. Et que t'es une mission pour aller déposer des civils. Tu vois genre ta navette peut en transporter que 3 ou 4 à chaque fois. Et tu peux le faire peut-être qu'une fois par système. Ou deux fois tu vois enfin. Non y'a pas eu de film ou de série télé rien du tout Aldebaran. Le seul truc qui existe c'est un comique. Une bande dessinée. Ok. C'est bon ou on commence à avoir un peu de la file d'attente par ici ? Non. Non on en a deux qui sont en train de socialiser devant les... devant la douche d'accord. C'est pas mal ça au final hein. Ouais. Les perdants peuvent subir des états émotionnels négatifs. Et celui-là. Ouais là ça restaure le moral et les besoins sociaux. Donc c'est quand même mieux que la table de Paris quoi. Ok je pense qu'on peut peut-être arrêter de prioriser ça maintenant. Ok ça c'est en cours de construction. Voilà vraiment c'est un bon petit vaisseau qui tourne bien quoi. Bah tu sais quoi on va le faire. Pièce de sécurité. Place d'or. Et coursive. Et je vais aussi mettre un truc de stockage dans le coin. Avec une porte normale. Voilà donc ça coûte surtout que du métal. Et puis on est à un endroit où on va récupérer, on va récolter plein de métal. Donc comme ça on peut commencer à setup ça. Après tu sais quoi. J'aimerais bien quand même. On va remplacer ça par des portes blindées. Vu que maintenant on peut. Voilà. Comme ça si on se fait aborder par là au moins ils doivent passer des portes blindées. Ce sera mieux quoi. Ok la mission d'exploration est un succès. Donc on a deux OP de récup ici. Cool. Et on va vouloir jumper. Alors la question c'est. Ouais d'accord. On voit que celui là. Donc on va simuler ça pour le saut. Quoi que on peut essayer de jumper directement là bas. Mais le problème c'est que ça c'est certainement un trou noir. Ça c'est probablement un trou noir aussi. Mais on va quand même tenter le coup. On va jumper là et puis on va aller là. Parce que de toute façon on verra pas où est-ce qu'on jump. Ça c'est. Ah ils sont plus qu'à 12 minutes 30 derrière nous en plus. On a un peu trop traîné peut-être là honnêtement. Parce que si on arrive au trou noir ils vont certainement nous rattraper. Donc il va falloir qu'on se batte pour notre vie à ce moment là. On va envoyer les OP de récup. Alors pas celle à moins 15 par contre. Ça serait vraiment bien qu'on récupère ce composite. Parce que j'aimerais peut-être bien tester la jump light. Putain mais vraiment on a pris beaucoup beaucoup de dégâts. Je pense que ça vient du style de lieu où on est avec le fort taux de chance de brûlure. Peut-être que ça se traduit aussi par plus de risque de dégâts à la navette. Ok donc parce que j'aimerais bien quand même envoyer la deuxième OP de récup on va la tenter. Et l'autre truc de récupération de ressources aussi peut-être ? Ouais. On a vraiment perdu beaucoup de temps en fait je crois. Voilà on est full. Ceux qui vont être à 7 minutes derrière nous. Là on va faire le jump le plus long possible derrière. Ça va creuser un peu l'écart avec eux. 371 et 242 donc ça va on gère. On a des grandes 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 quantités de nourriture là honnêtement. Je pense que notre serre est largement suffisamment développé. Où est-il? Bien. C'est parti. Ah merde attends je peux pas la mettre, ah c'est parce qu'il y a le, oui, 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 au pire il y aura la porte qui est là mais ça me gêne un peu quand même en fait. Ah. Ah on a pris, ok, d'accord, réanimer, se faire soigner l'infirmerie, j'ai pas vu du coup pour la fin, j'étais contenté sur ce qu'on faisait. Oula oui il est complètement sorti en dehors des limites de la piste là. Ok, donc il n'y a plus qu'à attendre qu'ils rentrent les mecs. Donc Leclerc, Norris, Hamilton, Sainte, Russell, 7-8 pour les alpines, dommage. Mais ouais, Verstappen, 6ème, il doit pas être content. Donc une réussite pour la première récup, nickel. Et on a les deux qui sont en train d'atterrir derrière. Ah ouais, mais là on était en plein... Succès total, nice, GG. C'est... Ah ok, c'est que les Sun Métaux. Par contre ouais, elle a pris cher à nouveau notre navette. Et il nous en reste... Ah non, elles sont toutes là, ça y est. Donc autant ne pas perdre de temps. Ça y est, on a quasiment plus de matière brute, mais on a beaucoup de métal de côté, donc c'est nickel. Ok, donc on va se planquer dans une nébuleuse. Voilà, ça ralentit leur progression. Donc euh... Ouais, vous me réparer ça. On réaffecte tout le monde. Ok, parce que là en mission locale, on va juste avoir la mission d'exploration à faire. On va envoyer celle-ci. Je pense qu'on va construire le projecteur de jump light maintenant. J'aimerais voir si on peut essayer de les ralentir avec les chasseurs. Voir si ça peut fonctionner. Ça nous coûte 12. Ok, et en face on peut faire... Ah ça ça coûte 6, donc ça fait 18. Ok, let's go. Et après si on descend au niveau des tourelles, on a assez normalement pour faire 1 et 2. Et on tombe à 0 composite. Nickel. Donc il ne nous reste plus que ces deux-là à faire après. Euh... On peut en profiter quand même peut-être. On va faire un minimum ça. Je vais peut-êtreer quoi... On va faire un minimum ça. ... ... ... ... ... Bon écoute pas grave, euh non ? Attends c'est ça qui coince ? Tu vois nickel on a plein de munitions ici, je vais en profiter ici quand même pour faire au moins le stockage de munitions comme ça sera fait. Ah putain il faut l'électricité, c'est pour ça qu'il peut pas sortir lui, il faut que les portes blindées soient alimentées en énergie. Et même problème ici évidemment. Non ? Non ? Non ? Après honnêtement... Je mettrais bien un deuxième poste ici, histoire d'avoir un deuxième marine dans cette pièce. Comme ça si on se fait aborder ils peuvent être deux marines à répondre direct. Alors que là au moins il y a la porte blindée qui peut ralentir les mecs tu vois. Alors qu'ici il n'y en a pas. Donc mission réussie de exploration ok. On a une opération de récup dispo. Ils sont 11 minutes encore les mecs. Ok, euh... Du coup ouais. Nous on voudrait jumper là dans l'idéal. Le problème c'est qu'on est à 65 de jump light. On est à 10 minutes 40 derrière nous. Donc la question c'est de combien... Si le chasseur peut les ralentir, de combien de temps il peut les ralentir et combien ça nous coûte de jump light surtout. Et déjà pour ça il nous faut le projecteur. D'ailleurs je me demande dans cette pièce on peut faire des... Ah ouais il y a des emplacements là. Parce qu'on a que les trucs d'électricité et compagnie. Donc on va mettre des guns. Et un casia casque. Ah la princesse Sephora... Putain mais elle doit traverser tout le vaisseau là. D'accord. C'est pas le plus efficace on va dire. Bon la bouffe ça va. Voilà regarde y'a personne qui dort là quasiment. Bon ouais j'espère qu'ils vont la réussir cette mission de récup. Tu vois on peut cibler ça. Mission spéciale action dilatoire. Envoyer un chasseur attaquer l'armada zutopian pour empêcher temporairement sa progression. Nécessite des munitions. Projecteur de jump light nécessaire. Succès 5. Je sais pas ce que ça veut dire 5 de succès. Après on peut aussi tu vois envoyer une mission de reconnaissance avec le projecteur de jump light. En avance de phase au prochain système en fait. Où on compte aller. Ah non Valérie est morte. Oh putain la navette a été détruite. Ok donc Valérie est morte. Mort, 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 mort oui. Ok. Bah tu me refais une navette. Ah putain j'ai pas de composite. Forcément. La première fois que ça m'arrive. Je vais être complètement détruite comme ça. Alors ce qu'on peut peut-être faire c'est. Sortir les gars qui ont les bonus. Ah bah net buff il l'a déjà lui. Daxter elle a pas de nom de code. Alors le problème c'est course Grumpfire il est vraiment pas en forme. Alors attends si je regarde. Résilance de l'équipage j'ai déjà noté. Ici y'a personne qui ont des noms de code. Et lui il est déjà affecté en fait. Bon on va affecter Grumpfire même si il est pas vraiment en forme. On va l'envoyer sur opération de récup. Plus de 25% de chance. J'espère que ça va passer. Après dans le pire des cas ce qu'on peut faire c'est. Annuler la construction de ça. Et ça nous donne assez de ressources pour. On va faire une navette tout de suite. Ah il faut enlever les débris avant. Aïe. Ah non il est mort. Avant je crois pas que je puisse le prioriser malheureusement. Allez 55, 65. De toute façon on va bientôt pouvoir jumper. J'ai toujours eu genre des navettes qui redescendaient. Enfin qui revenaient avec peu de points de vie tu vois. Mais complètement détruit ça m'est jamais arrivé. Ah non l'orionski t'aurais pu faire le dernier qui restait là. Ah bah en fait il est parti pour les réparer ça. Si c'est bon. Ok. Au travail les enfants. Ok on est prêt au saut. Ils sont à 6 minutes. Ouais ils sont bientôt sur nous là. Alors en plus le problème c'est que si on va sur un trou noir derrière ça va être encore plus compliqué quoi. Après bon qui nous rattrape c'est pas la fin du monde. On a deux chasseurs pour se protéger. On a huit tourelles upgradées cette fois-ci. Parce que dans mon autre run j'avais upgradé aucune tourelle en fait. Elles avaient que deux munitions et j'espère qu'ils ont réussi. Alors c'est marrant que ça me met de Laurentin et MDPO mais pas les autres. C'est marrant que ça me met de Laurentin et MDPO mais pas les autres. Ok les voilà. Alors ça m'a pas dit s'ils avaient réussi Parce que j'ai lancé la séquence entre temps Bon si le truc est détruit je vais être dégoûté moi Ok c'est un trou noir ça ou pas Yes ils ont réussi dieu merci Super Donc c'est un trou noir Ok Alors ici on a des champs d'astéril Je pense qu'on va essayer de partir là bas Et après sinon on a une nébuleuse de nuages Alors sur le trou noir on peut quand même faire des choses Mission d'exploration Non 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 on annule ça tout de suite Elle est endommagée Ah c'est bon en fait Surtout on a récupéré des composites Qui devraient nous permettre de faire le dernier upgrade de visée ici Et ensuite On va utiliser les autres pour faire un radar Tal ne fait plus partie à mission d'exploration encore Parfait Ok donc on a le projecteur de jump light qui est construit Donc la question qui se pose maintenant c'est Pas assez de jump light Ça me dit pas combien il en faut en fait Euh non 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 tu ne veux pas ça pour le stall s'il te plaît Voilà on peut faire Voilà pas assez de jump light Ok On a personne qui est au sol Tout va bien Qu'est-ce que tu veux toi Ouais c'est bon Ils vont se débrouiller Il y a plein de 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 biomasse qui traîne ici Et quoi ils ont nulle part où les stocker ou quoi Non si ils peuvent les Ils peuvent les amener ici si nécessaire Pourquoi j'ai autant de biomasse qui traîne un peu partout Surtout que dans ces trucs j'en ai aucun quoi Un truc qu'on peut faire qui est pas mal C'est les doubles réfrigérateurs J'en avais fait aucun jusqu'à présent Ok Donc ici Ouais ce serait pas mal peut-être de compléter Ça vite fait Je crois qu'on y est On met juste Un poste Avec Ah Et deux agents de son On est bon des deux côtés Donc ça c'est bon On pourrait peut-être aller sauver un petit peu de gens en plus En cas où Donc maintenant on a eu des morts Mais du coup ils doivent Ouais ils sont pas à la morgue en fait Parce que vu que la navette a été détruite Ils ont été détruits avec en fait Et du coup on a perdu un peu d'espoir d'ailleurs Donc ouais on va peut-être faire une mission de Bah attends je peux pas en faire une ici d'ailleurs Non Par contre on a l'OP de récup qui est dispo On va envoyer la navette maudite Voilà du coup on a 15 de jump light Trop loin Après Bah j'ai envie de te dire De toute façon je vois pas de Timer en fait Ils se sont arrêtés là Donc pour l'instant on a un peu le temps Alors ça c'est con parce que ça donne pas la distance là Mais si on cible ça Ça nous fait que 19 Au lieu de 43 Ouais tu sais quoi on va cibler plutôt la nébuleuse du nuage Comme ça du coup après on va aller là après Tu vois Ça c'est beaucoup plus rapide Il faut qu'on se sorte de l'attraction gravitationnelle de ce trou noir D'ailleurs je voulais pas montrer Le voilà Il est pas mal Une représentation graphique correcte On va dire Ah ok voilà Ils viennent de se déployer Donc ça ça veut dire qu'ils ont repris la poursuite Et donc ils sont à 13 minutes derrière nous Donc je me dis peut-être Euh non 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 toujours pas Bah tu vois même là il me dit que j'ai pas assez de jump light Parce qu'en fait je pense Je pense qu'actuellement La jump light de ces missions C'est la même que celle de ton vaisseau C'est à dire que tu peux envoyer une mission Dans un autre système Du moment que ce système est dans ta zone jaune D'accord Le problème c'est que ça te consomme Cette jump light Ce qui veut dire que Enfin tu vois C'est complètement Enfin en tout cas en orbite d'un trou noir C'est absolument impossible d'envoyer une mission Avec le projecteur de jump light Clairement D'ailleurs Attends C'est vrai que c'était 19 là Non c'était 32 Est-ce que j'ai fumé moi 43 32 Donc c'était 32 en fait J'ai mal lu Bah du coup Si ça te consomme Toutes tes réserves de jump light Pour envoyer un chasseur Dans un autre système Ou une navette Dans un autre système Pour faire genre une mission d'exploration J'ai beaucoup de mal A voir les cas d'utilisation Où ça peut être inutile En fait Genre que ça te bouffe Tu sais pour une navette 10% de la jump light Et pour un chasseur 5% par exemple De ce qu'utilise le gros vaisseau Parce qu'on pourrait dire Ouais en fait C'est la quantité de jump light Et Fonction de la masse De l'objet déplacé Un truc dans ce genre Tu vois Là je comprendrais Limite Mais Ça consomme autant Que le vaisseau Autant Conserver ta jump light Juste pour aller plus loin Dans le jeu Donc je sais Il y a des petits soucis Un petit peu d'équilibrage De ce style quoi Mais bon Comme je dis On est sur une early Early access Donc Alors est-ce qu'ils sont morts Non Ils nous ont ramené des ressources Merci GG C'est Oh Oh merde Oh putain Ils sont presque morts quoi En plus Yardin Il est en deuil Perdu conscient D'accord Avant je vois Je peux pas cliquer Sur les deux en fait Ok Ok Celui-là Est en cours de construction Nickel Et on est A 30 sur 32 Donc on va pouvoir se barrer Avant qu'il nous rattrape Alors j'aimerais quand même Peut-être Attendre qu'ils aillent À MNH Avant qu'on Jumpe Voilà on peut jumper Maintenant si on veut Mais si on attend juste 30 secondes Il devrait Prendre MNH Ça y est Pause Gérer les missions Action directe Pas assez de jump light Tu vois Donc c'est vraiment Il faut que t'es le cercle Qu'il soit sur place Et là c'est mort Donc on se casse Et voilà En plus c'est une nébuleuse Qui devrait les ralentir Un petit peu Ils sont à 14 minutes Derrière nous Nous on a dit Qu'on jumpait ici Derrière Donc on est à du 52 Sauf que là Ces 52 vont se générer Beaucoup 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 plus vite Que quand on était en orbite De ce trou noir Le problème des trous noirs C'est juste que ça te Diminue énormément Ta génération de jump light Et encore Je veux dire Là on a 4 calculateurs Plus des trucs Qui nous donnent Des bonus de calculateurs Et on a les scientifiques Sur chacun Donc on a de quoi Être efficace Sur notre génération Il n'y a pas de problème Dieu merci Parce que sur On commence à arriver On va dire un peu Dans le endgame Donc cette zone C'est l'œil noir Et dans tous ces trucs là Il y a beaucoup De trous noirs Il y en a plusieurs Il n'y en a pas Qu'un ou deux Notamment je crois Celui là Ces deux là Je crois C'en est un Était obligé Presque de passer Et après On a la limite De l'espace connu Où pareil C'est un mix De trous noirs Et de monde ancien Enfin des trucs Un peu space À nouveau Et du coup C'est très facile De se faire rattraper Par les utopiens Entre ces deux Ces deux zones Surtout ici En fait Parce que j'ai eu Vraiment l'impression Que les utopiens Commençaient un peu À accélérer aussi En même temps Donc là moi Quand j'ai fait ça J'ai eu genre Sur toutes ces étoiles Que vous voyez là J'ai dû en avoir Trois minimum Ou trois ou quatre Je crois Où les utopiens M'avaient rattrapé Et j'ai dû les affronter Et là même si On a de l'avance Et qu'on est plutôt bien Et tout Vous n'imaginez pas Que c'est plié Parce que j'étais Je trouve que je suis mieux Quand même Dans mon autre game J'étais bien aussi Genre j'avais 250 de munitions J'avais 200 de médiges J'avais plein de bouffe Tout allait bien là dessus Quoi tu vois Mais J'avais pas de J'avais mis J'avais mis Zéro système de sécurité Nulle part Donc là Avec ça On va dire Je me sens un petit peu Plus en sécurité D'ailleurs on va Supprimer ça Et mettre Une porte blindée À la place Et voilà Donc je vais vous laisser Là du coup les amis Pour cet épisode Merci à tous d'avoir suivi Je vous souhaite Une excellente journée Je vous dis à très bientôt Pour la suite de l'aventure Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?